Salut à tous les Gones, c'est Mika, j'espère que vous allez bien. L'OL s'impose à Toulouse au terme d'un match franchement épique. On a vécu un peu tout, on a été très content de mener un 0 au bout de mi-temps plutôt sérieuse. Puis la casette sort, et là on prend un peu le raz-de-marée, on perd deux mains. Et là je me suis dit, comme beaucoup j'imagine, que ça commençait un petit peu à sentir mauvais. Et puis le coaching, l'entraide de Cherki change tout, et l'OL renverse le match. Et on s'impose 3 buts à 2. Franchement, c'est renversant. Ouais c'est les émotions, mais le foot est un sport de malade. Le foot c'est vraiment un sport qui procure des émotions de dingue. Et je ne connais pas beaucoup d'équivalent dans le monde du sport, parce que c'est vraiment un sport de fou furieux. Quand on commence à reculer, on est très très bas, on ne monte plus les ballons. Je me suis dit, mon dieu, il reste une demi-heure à jouer, ça sent le caca à plein nez. Parce que franchement, on n'y arrivait plus. On était acculés, on était sous pression, on ne parvenait plus à remonter le bloc, on subissait. Et quand c'est comme ça, enfin Toulouse, vous les connaissez les mecs, on les voit jouer tous les week-ends. On les a vus en Coupe d'Europe. Moi j'ai des matchs en tête de Toulouse qui sont mémorables. Je me rappelle du match au Stadium contre Liverpool. Ils avaient littéralement renversé Liverpool au terme d'un match épique. Lille, ils les ont renversés, ils les ont éclatés en seconde mi-temps. Monaco, idem. En fait, Toulouse est une équipe qui, bien souvent, fait une mi-temps moyenne. Ils prennent des buts. Mais par contre, en seconde mi-temps, au retour des vestiaires, je ne sais pas ce qui se passe. Ils ont pris la potion magique d'Obélix et d'Astérix. Mais après, ils sont totalement métamorphosés. Ce n'est pas les mêmes. Et là encore, Rebelote, ils font une mi-temps où ils sont plutôt... Je pense qu'on les domine. On est plutôt tranquille. On n'est pas mis en danger. Et tu as beau mener 1 ou 2-0, tu n'es pas à l'abri d'un retour. Parce que vraiment, c'est une équipe qui ne lâche rien. Qui a un gros mental. Et qui fait mal. Vraiment mal. Donc franchement, belle victoire de l'OL. Qui fait vraiment, vraiment plaisir. J'avoue que c'est une belle victoire. Je trouve que dans l'ensemble, notre premier mi-temps est plutôt bonne. On a une maîtrise globale. On n'est pas mis en danger. Bon voilà. On a encore une fois ce même type de bloc. Où on est très compact dans l'axe. Mais avec un petit défaut. C'est que sur les côtés, on laisse beaucoup, beaucoup d'espace. Et j'en ai fait un tweet. Je pense que durant quasiment une heure de jeu. On ne parvient pas ou très difficilement à cadrer Suazo. Qui était le piston gauche du 3-4-3 toulousain. Qui a joué très, très haut. Qui s'est projeté dans le dos de Mata. Et qui n'a jamais été suivi par Nuama. Il y a beaucoup trop de phases de jeu où Suazo est libre de tout marquage. Il n'est pas cadré. Et on voit qu'il a 1 ou 2 mètres d'avance sur Mata. Parce qu'en fait, personne ne le suit. C'est un problème. Et je pense que dans ce match-là, malheureusement, le côté droit de l'OL a été un petit peu défaillant défensivement. Autre point tactique qui a quand même pas mal dérangé l'OL dans son jeu. C'est tout comme contre l'Anse. Rappelez-vous, le côté l'Ansois. Pereira Dacosta avait pris en individuel quasiment tout le match. Matic avait beaucoup dérangé la relance. Et là, ce coup-ci, c'est Dalinga qui a pris en 1 contre 1 Matic. Et qui l'a bien souvent empêché de se retourner, de relancer. Et j'ai envie de dire que Cacré et Tolisso ont fait aussi un gros match qui a permis justement, quand on était pris à la gorge assez haut par Toulouse qui venait presser et empêcher Matic de se retourner, nos deux milieux relayeurs ont su s'écarter, proposer et être vraiment bons en transition. J'ai trouvé que, par exemple, Cacré, durant une mi-temps, a été vraiment très très bon dans la capacité à se projeter vers l'avant, jouer vertical à la course. Vraiment, il était très très bon. Et Tolisso, pareil. Et d'ailleurs, le but de la casette vient d'une action où Tolisso se projette très très haut. Côté gauche, il rentre dans l'axe, il frappe poteau. Et but, quoi, un geste de classe encore de la casette qui est un vrai tueur. On l'a dit à plusieurs reprises durant plein de débriefs. Mais c'est un tueur, la casette. Vraiment, c'est le joueur qui te maximise tes chances de marquer. C'est un ballon, un but. Et c'est vrai que dans cette O.L. qui, parfois, n'est pas toujours très 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 inspirée offensivement, quand t'as un numéro 9 qui plante sur sa seule action en une mi-temps, bon, c'est... voilà, ça change tout, en fait. On a ce joueur qui, vraiment, est d'un niveau à l'échelle de la Ligue 1, hors du commun. Il peut décrocher, jouer en une touche, remiser, ou parfois, comme il l'a fait durant la première mi-temps, décrocher légèrement entre les axios, et sur une touche, lancer très vite nu à bas, profondeur, ou mettre l'enquête, profondeur. Moi, j'ai aimé ce qu'a fait la casette. Aussi bien en bloc haut, parce qu'il est malin, il se défait du marquage pour venir créer le mouvement et l'espace, et aussi bien en bloc bas, parce qu'il est ce joueur qui vient faire remonter le bloc quand on est un petit peu en souffrance, parce qu'il est bon dos au jeu, il peut remiser, il peut décrocher, il peut soulager l'équipe techniquement, et est vraiment intéressant dans les deux phases de jeu, à la fois défensive et offensive, et en plus, quand on sait qu'il était malade, et qu'à la mi-temps, il est sorti, d'ailleurs, je vous repense à sa tête sur le banc, où il est vraiment avachi, il est épuisé, parce qu'on voit qu'il est souffrant. Franchement, c'est une mi-temps, quand même, qui est, encore une fois, de bon niveau, parce que c'est un joueur qui est différent. Voilà, c'est un joueur de grande qualité. C'est un joueur taillé Coupe d'Europe. Et d'ailleurs, pour moi, sa sortie à la mi-temps, c'est le tournant du match, parce que, durant une mi-temps, on est bien, on n'est pas mis en danger, on ressort bien les ballons, la case décroche, participe au jeu, contribue à nos offensives en transition. Donc vraiment, il est prépondérant au jeu, et quand il sort et que Orban prend sa place, on n'a jamais su retrouver cette qualité de jeu, dos au jeu, en remise, en appui, pour sortir les ballons. Et on a galéré durant, je dirais, 15 minutes. L'entrée de Cherki, elle est phénoménale. J'insiste, mais, me concernant, j'ai pris une claque. Parce que j'ai été de ceux qui, très souvent, ont critiqué Cherki en disant qu'il était dans le jeu collectif insuffisant, et pas toujours très très malin, dans un rapport de foot, un peu, dans du 1 contre 1 systématique, et pas tellement dans la pensée collective du jeu. Là, ce coup-ci, son entrée, elle est sensationnelle, quoi. Il rentre, il change littéralement le match. C'est fou. C'est fou, parce qu'en fait, c'est un joueur qui a un bagage technique qui est tellement large à son niveau, qui est tellement complet, techniquement, les deux pieds, l'inspiration, la frappe, la passe, mais trop souvent, il ne l'a pas combiné avec un esprit collectif. On le voyait trop souvent complexifier le jeu par des gestes inutiles, rappelez-vous, des roulettes, des passes à la veule, qui étaient vraiment ridicules. Et là, il fait une rentrée sur une demi-heure qui est folle. Parce qu'en fait, tout ce qu'il a fait, c'était dans le sens du jeu, et en plus, c'était efficace. Il a réussi, et là, je vous mettrai en screen le tweet de DataFoot, Daniel, que je salue, il a réussi 8 dribbles en 24 minutes. Vous imaginez, c'est colossal. Il a quasiment tout réussi. Quasiment tout réussi. Et son entrée coïncide avec le renouveau de l'OL, qui monte plus haut, qui a un bloc plus haut, et qui... Il a été ce joueur qui, avec l'absence de la casette, a pu soulager l'équipe collectivement, techniquement, parce que quand tu as un Cherki qui est inspiré, qui te fait gagner 10, 15, 20 mètres, parce qu'il est fort techniquement, parce qu'il garde le ballon sous pression, ça change tout. Ça change tout. Et j'ai envie de dire, Ryan, si tu m'écoutes, peut-être, et j'espère que tu m'entendras, au vu de ce que tu produis sur 25 minutes contre Toulouse, tu n'as plus le droit d'être un joueur moyen, un joueur contre-emploi, un joueur qui complexifie le jeu de l'équipe. Au vu de ce que tu fais là, vu ce que tu nous montres sur quasiment une demi-an de jeu, tu dois devenir ce joueur que tout le monde attend. Ce joueur qui joue dans l'intérêt du groupe, dans l'intérêt collectif, qui joue simple, qui joue efficace, qui marque, qui passe, c'est ça en fait. Ce Cherki-là, s'il confirme à l'avenir, il a tout pour être titulaire à l'OL, tout. Je pense qu'il n'a pas d'équivalent. Mais encore faut-il que là-haut, il l'intègre, et que définitivement, il se dise, oui, le foot, c'est un sport collectif qui n'est pas uniquement sur du 1 contre 1. Voilà, c'est pour toutes ces raisons que j'ai pu évoquer, Cherki, c'est le top du match, il fait une entrée qui change tout, c'est un game changer, comme on dirait en anglais, ce joueur qui prend le ballon et qui, sur une décision, change tout. Il change tout, parce qu'il est doué, et là, il a joué au service du collectif. Bravo, bravo. J'imagine qu'il a été un peu piqué par sa non-sélection en espoir avec Thierry Henry. J'imagine que se voir sur le banc contre Toulouse, ça a dû aussi le piquer. D'ailleurs, Pierre Sages l'a dit à la fin du match en conférence de presse, il a dit que Cherki était en colère. Mais c'est très bien, c'est un bon indicateur, ça prouve qu'il est en train d'intégrer le fait que s'il veut devenir un joueur du niveau auquel il aspire être, il faut qu'il change, qu'il corrige plein de choses, notamment sa façon de concevoir le jeu, de penser son foot et surtout de jouer simple, simple, efficace. C'est tout ce qu'on lui demande. Maintenant, mon flop du match, il n'y a pas non plus de surprise, c'est un joueur qui m'a fait un peu bondir de mon canapé ce soir, c'est Nuama. Il y a trop de fois où Suazo a été libre de tout marquage, pas cadré, pas suivi. Très, très loin de Suazo, il le laisse partir, ce qui fait qu'il apporte à gauche avec Bo, un surnombre qui est compliqué à gérer. D'ailleurs, ça oblige qu'à créer à quasiment compenser et à se déporter sur la droite pour gérer les non-replis défensifs de Nuama. C'est pas possible, quoi. Là, pour moi, ce soir, Nuama, ce qu'il produit, c'est insuffisant. Et en plus, non seulement c'est insuffisant, mais le pénalty qu'il concède, stupide, mais vraiment stupide, qui te flingue le match, c'est la faute de trop, quoi. Non seulement il fait un match qui défensivement n'est pas bon, offensivement, il n'est pas inspiré et il est stéréotypé. D'ailleurs, c'est un vrai sujet. Mais Nuama, je suis le premier à dire qu'il ne se cache jamais. C'est un joueur qui se donne beaucoup, qui va de l'avant, qui percute tout le temps et qui ne doute pas. Donc, il peut échouer, il rate une, deux, trois actions, mais il ira encore au charbon. Ça, c'est une vraie qualité. Par contre, dans sa compréhension du jeu, c'est vraiment compliqué. C'est compliqué parce que lui aussi, j'ai critiqué souvent Cherki qui avait un rapport au foot un peu trop égocentré. Mais Nuama, il est tête baissée, quoi. Il est en train de muter en joueur poulet sans tête, en joueur qui joue tête baissée, en joueur qui, dès qu'il s'approche du but adverse à le champ de vision qui se rétrécit et qui devient limite, oui, tête baissée. Ce n'est pas possible. Lève tes yeux, regarde ce qui est autour de toi, lâche ton ballon, joue simple. Joue simple, profite de l'appel d'Orban qui est à ta gauche, lève tes yeux, joue plus simple, lâche ton ballon plus vite. Bref, fais tout plus simple et sois efficace parce que là, honnêtement, alors oui, c'est un jeune joueur, il n'a que 19 ans, mais en termes de production, sur le terrain, c'est insuffisant. Ce match-là nous prouve une chose, c'est un peu la morale du match, c'est que si on l'avait joué, je pense, il y a 4 mois de ça, 3-4 mois, on l'aurait perdu. Là, on l'a gagné avec des valeurs morales qui sont vraiment très fortes et qui sont à mettre au crédit du coach qui fait un boulot qui est dingue. 13 victoires en 18 matchs. C'est fou. Il a pris une équipe en main qui avait 7 points dans mon souvenir. 3 mois après, on a 5 fois plus de points. 13 victoires en 18 matchs. C'est fou, c'est fou. Donc bravo au coach parce que vraiment, il a insufflé une dynamique. Il est très humble et modeste dans son discours d'après-match. Il dit que ce n'est pas son fait si l'OL se porte au mieux et que c'est les ressources de l'équipe. Effectivement, les joueurs sont aussi pour leur part dans les succès, c'est sûr. Mais il faut aussi dire que le coach a su les mettre dans des conditions d'épanouissement, de travail, de confiance. Et bravo à lui. Et moi, ce qui me plaît, c'est que Pierre Sage, parfois, il fait des erreurs. Je l'ai souligné en débrief à plusieurs reprises. Mais quand il fait une erreur, le match d'après, il la corrige pour faire mieux et pour ajuster. Et ça, c'est la marque des gens intelligents qui se remettent en question, qui pensent ce qu'ils font de bien et de moins bien et qui corrigent ce qu'ils font mal. Donc bravo au coach. Vraiment, bravo. Et c'est une très belle histoire qui s'écrit avec lui. J'espère que la fin de saison sera aussi belle que les matchs que l'on connaît actuellement. Et si par bonheur, on pouvait aller décrocher cette Coupe de France, ce serait vraiment juste magnifique. Et ce serait un sacré pied de nez à l'histoire d'une saison totalement dingue. Voilà, les gonnements en débrief du match. Avant de nous quitter, petit rappel, pensez à liker le contenu. On est quasiment 1300, on est je crois 1292 à l'heure où je vous parle. Donc un tout petit effort, on sera à 1300. Pensez à vous abonner, pensez à liker le contenu, pensez à commenter. Je lis tous vos messages et j'y réponds avec grand plaisir. Bref, les gonnements, je compte sur vous. D'ici là, on se retrouve je crois après la trêve. Et mon petit doigt me dit que dans quelques jours, quelques petits jours, sortira sur la chaîne une interview qui devrait vous plaire avec quelqu'un qui, à sa façon, a fait l'histoire du club. Restez connectés, à bientôt, je vous embrasse et à l'éloël. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada